Vous pouvez vous asseoir et tourner maintenant dans le livre d'Apocalypse 21 vers 3 et 4 nous allons lire les écritures et après je vais vous donner le titre du message et nous allons avancer avec la vitesse du jet supersonique donc je veux que tu attaches ta ceinture parce que le vol est sur le prendre et nous allons filer avec vitesse en nom de Jésus Apocalypse 21 vers 3 et 4 je vais essayer de lire avec l'oeil pour la paix nationale et j'entendais du trône une voix forte qui disait Voici notamment l'âme de Dieu avec les hommes Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu Je veux que tu dises à ton frère ou à ta soeur tes larmes s'effacent aujourd'hui parce que Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses dans ta vie au nom de Jésus Ephésiens Ephésiens 2 vers 19-20 vous pouvez voir Ephésiens à la même gauche de votre Bible Si tu le vois folie vers 19-20 Now therefore, you are no longer strangers and foreigners but follow citizens with the saints and members of the household of God having been built at the foundation of apostle and prophet Jesus Christ himself being the chief cornerstone in whom the world is built and being fitted together and growing into a holy temple and the Lord in whom also are being built together for a dwelling place of God and the Spirit up to verse 22 please Ainsi donc vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes comme citoyens des saints gens de la maison de Dieu vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple seul dans le Seigneur en lui vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit Colossiens 3 Colossiens Vastu the核 Colossiens 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 Colossien Colossiens 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 Les porsés que vous êtes préviés Et du sein d'être pris et qui sont bien Philippiens, chapitre 3, verset 3, verset 2, verset 3. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of mortgages, for we are the circumcision who worship God in the Spirit. Rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Colossians, chapitre 1, verset 27. To then go away to make known what are the riches of His glory of this mystery among the Gentiles, which is Jesus in you, the home of glory. A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans les bases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Verset 19 et 20. Oh, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Who is in you, who you have from God, and you are not your own? For you were bought and impressed. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Chronicle 16, verset 27 La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Psalm 16, verset 11 Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a l'abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Mesdames et Messieurs, le titre de cet enseignement, c'est comment traites-tu l'arche de Dieu dans ta maison. Église, nous avons quelque chose de meilleur que l'argent, que nous l'avons déjà, mais nous ignorons. Et ça s'appelle la présence de Dieu. Tu peux tout perdre dans la vie, mais pas la présence de Dieu. Je veux te demander ce matin, comment traites-tu l'arche de Dieu dans ta maison? Tout ce que nous voyons dans l'ancien testament, c'est physique. Mais dans le Nouveau Testament, spécialement avec la nouvelle dispensation de la grâce, c'est spirituel. Et c'est le monde spirituel qui gouverne le monde naturel. Nous sommes les porteurs de l'arche de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu habite en nous. Par son esprit. Il dit, voici, Le corps de l'homme est devenu le tabernacle de Dieu. Nous portons Dieu. Et nous portons sa présence. Et aussi longtemps que tu portes Dieu. Et sa présence. Aucune puissance. Aucune situation. Ne pourra que d'être. Il n'y a pas entendu que de l'homme. Mais la question principale est la suivante. Es-tu conscient de sa présence en toi? Et comment traites-tu sa présence en toi? Il y a deux mots dans le Nouveau Testament qui est puissant. Et ça a à voir avec arrêter le mouvement de l'Esprit de Dieu. Les deux mots sont grive ou quenchent. Et d'être ou attrister. Dans Ephésiens 4, verset 13 verset 30 jusqu'à 30 ans la Bible dit N'attristez pas le Saint-Esprit. Et quand vous allez lire en bas vous allez voir les choses qui attriste le Saint-Esprit. Vous pouvez étudier cela à la maison. Amen. Louange à Dieu. Et la Bible dit Ne t'éteignez pas le Saint-Esprit. Ces deux mots sont puissants. Quelqu'un a dit attriste ou éteindre. Le Saint-Esprit peut être attriste. Le Saint-Esprit peut être aussi éteint dans ta vie par ton attitude par tes réactions par la manière dont tu te rallies à Dieu. Ça peut éteindre ou attrister le Saint-Esprit. Louange à Dieu. Donc comment traites-tu l'Esprit de Dieu dans ta vie? La présence de Dieu dans nos vies peut être attriste par notre attitude et notre manque d'attention et le manque de révérence pour les choses saintes de Dieu. Et une fois que cela se produit c'est vrai que tu es chrétien tu vas vivre une vie de vaincure. Ta vie chrétienne sera pleine de luttes parce que celui qui est supposé t'assister a été attristé. Pose la question à ton voisin appriste-tu le Saint-Esprit? L'Arche de Dieu dans l'Ancien Testament c'était la présence visible de Dieu aux enfants d'Israël. Et chaque fois que l'Arche apparaissait ils étaient confiants qu'ils allaient gagner toute bataille avec l'ennemi. Donc quand l'Arche était absente ça veut dire qu'il y avait la défaite. Quand il y a l'absence de l'Esprit de Dieu et de la pouvoir de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu il y aura une défaite. Alors, ce matin je nous amène quelque part qui va ouvrir nos yeux pour fouiller nos cœurs pour savoir si nous traitons bien la présence de Dieu ou pas. L'Arche à Dieu. Quelque chose s'est passé dans le livre de 1 Samuel et ça sera le cœur de l'enseignement au chapitre 4 1 Samuel chapitre 4 Dieu merci, nous avons un point de référence et les choses qui sont écrites sont écrites afin que nous les condicions afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Alléluia Je dis Alléluia A partir de son versier 14 Élie entendant ces cris dit que signifie ce tumulte et aussitôt l'homme vint Élie a entendu un bruit et il posait la question à savoir c'est quoi ce bruit et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie Or Élie était âgé de 98 ans il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir L'homme dit à Élie J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfouie aujourd'hui Élie dit Qu'est-ce qui s'est passé mon fils ? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils Ophnie et Phneas sont morts et l'arche de Dieu a été prise A peine eut-il mentionné l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse A côté de la porte il se remplit la nuque et mourut car c'était un homme vieux et pesant Il avait été juge en Israël pendant 40 ans Amen Maintenant regardez le scénario ici Je vous ai dit chaque fois que l'arche de Dieu apparaît aux enfants d'Israël c'est comme Dieu lui-même qui apparaît parce que l'arche de Dieu est attaché avec son axe Lorsque l'arche est présent il y a la joie il y a l'assurance que peu importe ce qui se passe Dieu se manifestera Mais Elie le sacrificateur a permis à ses enfants de gaspiller le temple de Dieu en couchant avec les femmes et en prenant la viande par la force et tous les avertissements les enfants n'ont pas entendus il a élevé ses enfants au-delà de Dieu Mesdames et Messieurs Le péché dans une église locale peut arrêter le mouvement de Dieu Ceux d'entre vous qui célébrez ceux qui pêchent vous ne nous faites pas du bien Vous connaissez ceux qui vivent dans le pays Vous connaissez leur condition Vous connaissez où ils habitent avec qui ils habitent Mais vous les célébrer Et ce sont vos meilleurs amis Vous ne nous faites pas du bien Le péché d'une personne appelait Akan a arrêté tout Israël d'avancer Donc dans une église locale quand tu as 200 personnes qui sont dans le péché qui sont des mentheurs qui sont des calomniateurs Comment est-ce que l'église peut progresser Ça va attrister l'Esprit de Dieu Donc il n'a plus à Élie Le sacrificateur Élie ne voulait pas qu'il n'a pas pris ses responsabilités Donc Israël quand Israël n'a eu le combat avec l'arche croyant que Dieu la présence de Dieu leur donnera la victoire Mais ce jour-là l'arche de Dieu a été pris en captivité Est-ce que tu peux prendre Dieu en captivité ? C'est impossible ? C'est impossible ? Quelqu'un dit oui, tu ne peux pas capturer Dieu Tu ne peux pas le capturer Mais quelque chose a déclenché ce qui a permis à ce que la lâche c'était le péché des enfants d'Élie Tout péché dont nous ne recevons pas Barre de foudre avec l'Église C'est pourquoi la Bible dit Amen Quand il s'est et il a dit il cambole la gloire est partie Tu ne peux pas courir ta vie chrétienne sans sa présence Tu ne peux pas vivre une vie correcte Tu ne peux pas vivre une vie profitable sans la présence de Dieu Il y a quelque chose dont nous avons besoin comme étant Béthère Cultivons sa présence Faisons tout pour maintenir sa présence Toutes ces compétitions Slabber Criticism Lies Hypocrisie Arrête la présence de Dieu Les hommes ont refusé de cesser de mentir Les hommes n'ont pas refusé de compétir dans l'Église Et nous venons à l'Église La présence de Dieu dont nous sommes supposés nous réjouir est suspendue à cause de quelques personnes Que fais-tu avec la présence de Dieu dans ta vie ? Aide-moi à poser la question à trois personnes C'est difficile pour toi de poser la question Jusqu'à ce que le messager dit L'âge de Dieu a été capturé Il est tombé et il mourut Est-ce que je peux m'adresser à toi ? En ce mois de juillet Tout message choquant qui va prendre ta vie ne viendra pas à toi Il y a de cinq nouvelles qui peuvent te déséquilibrer les jambes J'ai nu ce genre de nouvelles J'ai nu ce genre de nouvelles Au nom de Jésus Maintenant, avancez dans le cœur du message Dans un Samuel 5 On vient de finir avec Chapitre 5 Les Philistiens prennent l'arche Dieu c'est un Dieu qui combat pour lui-même Tu ne peux pas combattre pour lui-même Tu as combattu pour toi-même J'appelais à Dieu de combattre pour toi-même Mon Dieu A de toutes les accords Et il prit l'arche de Dieu C'est la présence visible de Dieu Et ils ont appelé dans la présence de Dieu Appelé Dagon Et ils ont placé Dagon devant l'arche Et qu'en deent-au Les Dagon Le Dagon La Dagon échit de Dieu le 250 Les Philistines Le Dagon De vontétait De vì la cicile Le Dagon Le Dagon Je n'ai not ter eu un peuärke dekat de слова L'argue Dagon c'est 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 l'haha 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 la Et ils se sont énervés. Et ils se sont ramenés d'avant. Toutes choses qui compétit avec ta vie. Pas que tu fais ça en te voir. Toutes choses, toute personne qui dit tu ne boiras pas de vous. Et tu ne mangeras pas de vous. Il partira sur moi. So that you will rest. I declare your rest. Rest from your family. Rest from your country. Rest from your village. Rest from your uncle. Rest from your auntie. Rest, 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 rest. Rest. For whosoever the son shall set free. Will be free. Rest from sickness. Rest from poverty. Rest from lack of shop. Rest from celibat. You will receive rest. Because the God. Now fight for himself. He'll fight for you. And you will hold your peace. By the time God finish with your enemy. By the time God finish with your enemy. Then we will respect your God. And they brought them gone the next day. Life is not by might or by power. La vie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais par l'esprit de Dieu. Qu'ils continuent de compétire. Very soon they will break their legs. L'un des deux membres qui délajent. You see, when people compete with you and they are rejoicing. Et vous savez, lorsque les gens compétissent avec vous, ils se rejouissent. C'est parce que tu es toujours au même niveau qu'eux. Il y a un niveau que tu vas atteindre. Quiconque ose compétir avec toi, ils auront des problèmes. Est-ce qu'on peut comprenez? Il y a un niveau dans la vie de porter les chaussures de 20 000. Les gens peuvent compétir avec toi. Mais quand tu atteins le niveau de porter les chaussures de 1 000 000. Qu'ils viennent compétir avec toi. Le salaire de 300 ans ne peut pas avoir ça. Ce niveau arrive. Là où l'autre va connaître son niveau. Personne ne va pas te demander de ne pas compétir. C'est seulement l'église qui ne connaît pas le bon. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Et ça parle la langue de partout. Même si on est sorti du même jour de l'école biblique. Nous ne sommes pas les camarades d'Oxion. Même si on a été appelé le même jour. Nous ne sommes pas les camarades. Nous ne sommes pas les camarades d'Esprit du Médic. Il y a de la hiérarchie. Il y a de la hiérarchie. Même parmi les camarades d'Esprit du Médic. Mais l'église ne sait pas qui est qui. C'est ce que j'appelle le point de l'ascarisme. Ils ont ramené Dagon. Et le lendemain. Ils sont revenus en porte. Dagon cette fois-ci la tête était coupée. Les mains et les pieds. Et ils ont dit qu'est-ce qui se passe. Ce que nous avons ici. Est dangereux. Et nous ne le connaissons pas. En port de Dieu. Tu portes Dieu. Et celui que tu portes. Ne peut pas être intimidé. Tu portes Dieu le Père. Dieu le Fils. Et le Holy Ghost. Tu transportes les tous les jours. Et tu ne les transportes tous les jours. Et tu n'es pas conscient. Of who you are. What you are carrying. What you can do. And every problem in life. It fits you. Ignorance will lead to ignoramus. Il est temps de savoir qui tu es. La raison pour laquelle nous ne voyons pas. La présence de Dieu dans nos vies. C'est de la manière dont nous la traitons. Nous n'avons pas de référence sainte. Pas de crainte. Pour les choses de Dieu. Nous nous abusons avec les choses de Dieu. Nous n'avons pas de référence. Pour les choses de Dieu. J'adore nos frères de l'autre côté. Une fois qu'ils entrent dans le temple. Vous allez voir. Qu'il ne veut pas qu'il y ait une présence. Soit il s'ageneu. Ou il faut au signe de la croix. Pourquoi ? Il faut en référence. A la présence de Dieu. Je n'ai pas dit qu'on doit faire le signe de la croix. D'accord ? Ce que j'essaie de lire. Référons Dieu. Si tu entres ici. La conspère a changé. Amen. Si tu es conscient de cela. Les miracles vont retourner à la maison avec toi. Est-ce que vous m'en pensez ? Nous ne sommes pas conscients. Même lorsque Dieu se passe au milieu de nous. Les gens envoient le message à la personne qui est assise à côté de vous. Ça leur tient en compte que la personne qui conduit le culture. Faut me regarder droit. Même quand tu prêches. Ils utilisent leurs yeux pour parler. Vous pouvez se moquer. Comment traites-tu la présence de Dieu ? Et tu viens, t'attends pas à recevoir. Mais ton attitude est mauvaise. Tout ça voit avec l'attitude. Tout avion qui n'a pas une bonne attitude aura pas une bonne attitude. Ce qu'il fait à sorte qu'un avion s'envole haut. C'est l'attitude du compit. Et le plan n'a pas une bonne attitude. Il peut être moï, elle est pleine. Mais il va être grand pour rien. Un petit avion qui a une bonne attitude. Il peut s'envoler très haut. Si tu veux voyager d'Etat plein en Guinée. Dans ton doigt-là. Il y a des avions qui font moins d'une heure. Mais il y a d'autres qui font 1h30. C'est quoi la différence ? L'attitude. Pourquoi ta vie n'avance pas avec vitesse ? Ton attitude. Comment traiterais-tu la présence de Dieu dans ta vie ? Et quand l'arche de Dieu a vaincu d'abord en ce temps-ci L'arche de Dieu avait fait 7 mois Chez les Philistins Israël était sans la présence visible de Dieu 7 mois Et les Philistins ont décidé Et les Philistins ont décidé On ne peut pas rester à mes étages Personne ne peut le voir d'adaptivité Enfant de Dieu Vous vous êtes très fatigué Je m'occupe d'abord C'est trop votre corps bouteillé Il m'occupe d'abord Le ture de l'avance la bouteille Et là où je prends comme ça Je pète la bouteille Je pète la bouteille Je pète cette bouteille Et je vous recommande 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 Quelqu'un dit je vous recommande Tu dis J'avais quand même Je ennemis Vous savez, il y a des gens qui ont enterré leur sacro. J'ai eu une histoire vraie. Un père a mangé le sacro de son fils. Un père. Et un jour, Dieu a délivré cet enfant. Avec Dieu, tout est possible. Après, je vous le dis.